Tu fais du ce qu'il te faut ou tu fais quoi là ? Pour arrêter les parents Tu sais pourquoi c'est si beau ? Pourquoi ? Tu es de la neige Parce qu'il y a de la neige et parce que tu viens à 26 Si je ne fais pas moins 26, ça ne peut pas être ici Oh, mais tu es riche toi ! Je crois, c'est à moitié riche ! Tu fais quoi là ? On ne dirait pas du ski de fond À mon avis, on aurait dû rester dans la forêt Ça va y aller ! On a de la chance, on a le soleil aujourd'hui ! Et Hol, je voulais te poser une question là Parce qu'on est au début de l'année 2022 Et il y a encore des animaux à la ferme ! Comment tu peux expliquer ça ? Alors qu'on avait dit qu'on arrêtait tout ! Et ils vont rester Et ils vont rester Les animaux Parce que ça ne fait Sans nous ? Ça ne fait quand même la sécurité On ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer Sécurité alimentaire ? Hum hum Mais qui va s'en occuper à avoir des animaux ? Bah un peu Sacha, mes parents, un peu nous Ah tu vas sous-traiter ? Ah ouais ? Et toi comme ça, tranquille, tu fais du ski Et tes parents, ils s'occupent de tout ? Mais Sacha, c'est le voisin, il aime bien rester la campagne Il avait marre de ville, nous on a fait 4 ans de campagne Ah donc Sacha qui va en arriver, il est tout neuf Il est tout neuf, il a plein d'énergie Exactement, il est plein de bonne volonté De bonne volonté Ah donc tu vas profiter de ça ? Enfin c'est pas profiter mais Donc tu vas lui donner tous les animaux en hiver Enfin s'occuper des animaux quoi Un peu Comme ça et quand arrive le printemps Tu peux de nouveau remettre tes parents Ou toi ? C'est pas bête ça Les parents ? Non, non, moi je suis à la ville Tu disais toujours j'aime plus la ville, qu'est-ce qui t'arrive ? Ouais je sais pas ce que je veux en fait, ça que tu veux dire ? Voilà où on en est 5 ans après On a remis un pied à la ville Mais on garde toujours un pied à la campagne Rester à la campagne c'était vraiment plus possible Passer 12 ans, l'école à la maison ça devient trop compliqué Et puis ce sont les enfants qui ont fait le choix d'aller à l'école Nous on a décidé de faire avec C'est donc l'école la raison principale pour laquelle on a mis fin à ce mode de vie Mais c'est pas la seule Il y a aussi d'autres raisons aussi déterminantes Dont je vais énumérer les 3 plus importantes Bon je le sens pas, je le sens pas que vous le savez Bon si jamais il y a plus d'image Vous savez ce qui sera passé là Mais c'est passé en fait sur le sens bas ça là Écoutez tu relis docteur Zhivago Docteur Zhivago ? L'autonomie c'est bien mais ça ne paie pas les factures L'autonomie ça coûte financièrement A moins de vivre comme un véritable ermite Il y a des factures, des taxes à payer Et même à les réduire au maximum il y en aura toujours Le film dans le film Je vais aller mettre en place Moi je serais lui, j'attendrai un peu non ? Ça commence à fondre là, c'est pas la fin de l'hiver ? Je veux de la neige Il y en a encore pour combien de temps ? Combien de temps encore ? Pour deux mois et demi ? Non mais c'est pas possible, ça fait déjà deux mois et demi qu'on est dans la neige là On ne sait plus quoi faire avec Que personne ne sait quoi faire avec d'abord Tous les jours, tout le monde avec les pelles L'autonomie alimentaire, qui nous importait plus particulièrement, est devenu un leurre pour nous Ou alors c'est possible, mais au prix d'efforts bien trop importants qu'on n'était pas prêt à négocier Dans les faits, plus on cherche à être autonome, plus on sollicite sa propre personne Et plus on empiète sur son temps libre Sa liberté en fin de compte Et nous, c'est justement pour avoir plus de liberté Qu'on avait quitté le salariat et la ville en premier lieu Ouais, le bagnard il est là Avec le... comment on appelle ça le hot tub en français ? Et ça c'est les hot tub costauds en métal Avec le poêle en bas là Et le vieux design des... ça c'est une maison ou pas ? Ou encore un bagnard ? Ah mais il y a un bagnard après l'autre ? Voilà, le bagnard il est là Ça c'est pour prendre le thé ou à l'intérieur il y a aussi à mon avis Et hop, on court, on court, on court, on court Et hop, on va se baigner dans la rivière Et puis avec l'autonomie vient une forme de dépendance Quand on cultive, il y a le risque que le gel décime les plants Que les maladies ravagent les légumes Que les rongeurs ne laissent que quelques bulbes Et si c'est pas le cas, il y a encore mille autres possibilités Pour que les récoltes disparaissent d'un jour à l'autre Quand on élève des animaux, même chose Il y a les prédateurs, les maladies Il y en a qui se font la malle, d'autres qui s'entretuent La nature est belle, oui, mais elle est surtout dure et sans pitié À vivre proche de la nature, on se rend vite compte qu'on n'est finalement pas grand chose Et on est obligé de reconnaître qu'on est finalement complètement à sa merci Tu sais pourquoi c'est si beau ? Pourquoi ? Parce qu'il y a de la neige et parce qu'il fait de moins 26 Si il ne fait pas moins 26, ça ne peut pas être aussi beau Par terre, c'est le moment qu'il a vu Il est où ? Ah ouais, ça y est, il bouge partout Ouais, j'ai vu qu'il faisait tout le tour Je l'ai vu, c'est beau Et il n'a pas froid lui, qu'est-ce qu'il mange là ? Il devait être tout le coup, alors il a mangé quoi ? Bah c'est des pommes de foie ? Ouais, c'est des pommes de foie Il a la florure Il a la florure, pas comme quoi ? Tu sais que je te filme, comment t'es mal habillé ? J'ai oublié qu'on a un Français à moins 26 Il est où ? Il y a une moitié qui gèle ? C'est à moitié gelée, c'est ça que tu veux dire ? Il y a une moitié qui gèle ? C'est à moitié gelée, c'est ça que tu veux dire ? Oh, il veut les caresses ? Il veut manger quelque chose de beau Il veut manger ? Ok, ok, ok Mais lui, il est tellement gros, il ne peut pas bouger T'as vu, avec les arrêts, il se ferme mieux pour dormir C'est un cloche à doux Fais-le pas peur Il a peur Nicolas Bahie-si, non ? Oh, oui, et moi j'ai une joie Bahie-si Au niveau de j'ai une joie ou Ola ? J'ai une joie aussi Ola Et elle est en train d'être avec une chasse Et ça ? Tu vas voir ? Sais-tu encore съесть ? Attention, qu'est-ce qu'il va te faire ? Qu'est-ce qu'il va te faire ? C'est juste une oreille, ça ? Oh putain, la taille de l'oreille ! C'est là, regarde ! C'est là, regarde ! C'est là, regarde ! Je raconte une histoire. Dis-moi lui... C'est quoi lui dire ? Comment une histoire ? Dis-moi, dis-moi ! Dis-moi, dis-moi ! Dis-moi, dis-moi, dis-moi ! Et là, il y a une dent, là, qu'on voit... L'autonomie, c'est bien, mais ça coûte humainement aussi. Le manque de finances, la dépendance, ce sont les premiers constats qu'on fait. Mais ça reste bien, mais ça coûte humainement aussi. L'autonomie, c'est bien, mais ça coûte humainement aussi. Le manque de finances, la dépendance, ce sont les premiers constats qu'on fait. Mais ça reste matériel. Le plus important et le moins évident, c'est le coût humain. On imagine que tout va bien se passer entre les membres de la famille parce que le projet est commun, les aspirations convergent, mais on ne devrait pas. Tout simplement parce que toutes les conditions sont réunies pour que les relations s'enveniment. On vit l'un sur l'autre 24 sur 24, on voit moins de monde, on part moins en vacances, on se voit plus fatigué. Même si on se connaît bien, vivre comme ça en permanence l'un sur l'autre, ce n'est pas du tout évident. Il faut apprendre à s'organiser et à gérer ses passions. Il y a les petits malins toujours. Qu'est-ce qu'il y a ? Des cochons ? C'est un petit… Bon, maman, elle a trouvé un copain, j'ai l'impression. Alors, je sais que ce que je viens de dire est peu audible pour tous ceux qui sont sur le point de mettre leur projet d'autonomie à exécution. Ou même ceux qui l'ont démarré. Nous aussi, au début, on ne pouvait rien entendre qui puisse ébranler nos convictions. Mais la dure réalité, c'est que l'autonomie coûte financièrement et humainement. Donc, il faut bien se blinder, sinon on s'appauvrit un peu plus chaque année. On est en train de faire du ski de fond dans la forêt. Et là, on a des amis russes qui viennent s'installer, ils font le bivouac avec les... Les cattuoles, ils appellent ça, c'est le barbecue. Avec le petit banc aussi. Quelle est-ce que vous avez dit ? Pélmine ? Bon appétit ! 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 C'est le petit banc où ne se trouve pas un bivouac ? Bon appétit ! Oui, bon appétit ! Bon appétit ! C'est le petit banc ? Sous-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu ? J'ai senti l'odeur. Vous avez piqué le bivouac. Les gens d'avant. Ils l'ont laissé ? Il y avait déjà le feu. Il y avait déjà le feu et les petits morceaux de bois. Ah bon, ils l'ont laissé le feu ? Ouais. Ouais, remarque qu'il n'y a aucun risque. Ouais, avec la neige. Et là, ça commence à sentir bon. Et t'as pas un petit feu ? Non, c'est la lumière ? Tu peux faire la lumière. Bah... Tu peux faire la lumière, Nicolas. Ah ouais, ils ont laissé le banc et tout. Ils l'ont bien fait, là. Ils font pas ça... N'importe comment, quoi. Cool. Allez, miam, miam. Elle est juste là, c'est marrant, hein ? Devant. Oui, dans l'axe. Genre, c'est fait exprès pour la carte postale, quoi. Et par contre, le reste, on voit rien. Ouais, mais on voit... Nous, on voit, mais à la caméra, on voit rien. Ah, il y en a qui sont en retard avec le feu d'artifice. Ah ouais, 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 ouais. D'abord, le... Alors, je sais que ce que je viens de dire est peu audible pour tous ceux qui sont sur le point de mettre leur projet d'autonomie à exécution. Ou même ceux qui l'ont démarré. Nous aussi, au début, on pouvait rien entendre qui puisse ébranler nos convictions. Mais la dure réalité, c'est que l'autonomie coûte financièrement et humainement. Donc, il faut bien se blinder, sinon on s'appauvrit un peu plus chaque année. On voit encore les numéros. Ils sont même pas fait chier à les effacer, t'as vu ? Là. Elle est belle, celle-là. Très belle. Et là, c'est le clépé sur le béton, celui-là aussi. Qui fait ça encore ici, là ? Ben là où je suis allée chercher... Ah ouais ? Et ça coûte combien ici, des sculptures comme ça, quoi ? C'est cher. C'est vrai, c'est cher. C'est vrai, c'est cher. Regarde, la balustrade, les... En fait, tiens... Il y a des bandes d'eau sculptées. Bien sûr, on n'a aucun regret. On ferait exactement la même chose si l'occasion devait se représenter. Évidemment que ce mode de vie a plein de bons côtés. On garde de beaux souvenirs d'ailleurs sur cette chaîne. D'accord ? Mais voilà, toutes les vérités sont bonnes à dire. Arrête pas, ça peut coûter. Ça donne envie de faire la montre. Ça donne envie, c'est vrai. Et euh... Ah oui, c'est... C'est du raisin, là ? C'est quoi ? Ou c'est des épis de maïs ? C'est quoi, ça ? Les plus églétiques. Toutes, toutes, chaque fenêtre est différente. Oh là là, mais on la voit même plus. On dirait qu'elle s'est enterrée. En fait, c'est nous qui montons, hein ? Toi, tu peux même presque passer par-dessus la barrière. Hein ? Bientôt, oui. Il n'y a plus qu'un mètre, là, qui reste. Tu l'as fini ? Encore un mètre de neige. Et pourquoi tu lui mets de la neige dans sa soupe ? Hein ? Tu lui mets des glaçons ? Ça se mange. Ça se boit. Hier, j'ai vu des petites, elles avaient des sucettes. Et qu'est-ce qu'elles faisaient ? Elles trempaient la sucette dans la neige. Et elles suissaient la neige comme ça. Tu faisais ça, toi ? J'avais pas des sucettes, moi, d'époque. Qu'est-ce qu'elle est noire, maintenant ? Oh, elle s'en va ? Regarde comment elle se fait son lit. Elle se fait son lit. Elle se fait son lit. Tu vas voir comment tu fais ça ? Et elle change sa litière aussi ? Elle met la vieille dehors, elle prend la nouvelle ? Ouais, c'est vrai. C'est vrai ? Elle croise un peu. Comme quoi, les cochons, c'est propre. On voit presque plus. Parce qu'elle est rousse, elle, au départ. D'ailleurs, on n'a pas tiré un trait sur ce mode de vie. On est juste focalisé, pour le moment, sur la scolarité de nos enfants. On s'organise pour financer leur école. On va en profiter pour optimiser notre indépendance financière. Par la même occasion, se remettre en forme et se concentrer de plus près à des projets plus personnels. Olga s'intéresse à un tubercule et moi, à une bactérie. Je sais, c'est un peu vague, mais dès que ça se concrétise, on vous en dira un petit peu plus. Une fois par jour, on vient, on donne beaucoup. On te dérange, c'est ça ? T'as les grosses, maintenant. Oui. Il y a une possibilité de la changer par quelque chose d'autre. Bah, non. Tu changes par de l'argent, Fio. Bah, par la viande, par exemple. Mais on a assez de la viande, il y en a encore pour 3 ans, là. Tous les congèles, ils sont pleins. C'est vrai. Même les congèles, ils explosent, ils n'en peuvent plus. T'as vu les congèles de Sars-Noribo ? Si. Hein ? Tu lui as demandé trop, t'as mis trop de trucs à... Non, mais d'ici, on voit bien. Elle étale bien, hein ? C'est pas la viande ? Comment elle s'appelle ? Elle mange un peu en même temps, hein ? Donc la viande, on a assez, bébé. Tu m'entends ? Je répète. On a assez de viande. OK ? OK ? Il ne va pas y avoir une guerre mondiale, là. On se calme. Mais tu vas. Bon 17, Jung, tu vas sur un bâtimentол. C'est parti, quoi ? Mon 15, tu vas sur un bâtimentol. Bien vissé, je suis quelqu'un qui me mettrai un bâtimentol. Tant que tu vas sur un bâtimentol ! Bien y, tout ça va.